Bon, je pense que depuis le temps que tu fais des maths, tu commences à avoir une idée un peu plus précise de ce que c'est qu'une fonction. Tu as déjà vu ça plusieurs fois. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de donner une définition un petit peu plus formelle aux fonctions et de voir comment on lit ça avec l'ensemble de l'algèbre linéaire. Alors, une fonction, qu'est-ce que c'est ? C'est une relation qu'on a entre deux ensembles. Et cette relation-là, on l'appelle souvent petit f. Et donc, c'est une relation entre deux ensembles, par exemple un ensemble X et un ensemble Y. C'est-à-dire que si je dessine des patatoïdes ici, donc voilà le patatoïde de mon ensemble X et voilà un patatoïde de mon ensemble Y. Donc ici, c'est Y, je vais le remettre en violet. Voilà. Et bien, j'ai ces deux ensembles-là, X et Y. Et ma fonction, donc ma fonction que je vais ici remettre dans une autre couleur, et bien ma fonction va me prendre un élément de mon ensemble X et va me l'associer à un autre élément de mon ensemble Y. Donc ça, c'est ça, c'est une fonction. Donc chaque membre de X est associé avec un membre de Y. Bon, mais tout ça, et bien ça reste très abstrait. Tu te demandes, et bien, comment ça se relie avec ce que tu as déjà vu sur les fonctions ? Donc on va prendre un exemple d'une fonction que toi, tu connais bien depuis le temps, c'est F de X est égal à X au carré. Et donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on écrit cette fonction en utilisant la notation que je viens de t'introduire ici. Et bien, F de X égale X au carré, donc c'est une fonction F, d'accord, qui prend, et bien, un X, donc un X qui appartient à un ensemble, l'ensemble des réels, et qui va me retourner, et bien, son carré. Et son carré, et bien, c'est aussi un nombre qui fait partie de l'ensemble des réels. Et donc, combien est-ce que je représente ça ? Et bien, c'est tout simplement, donc ici, ça va être l'ensemble R. Et donc, pour chaque point de mon ensemble R ici, et bien, ça va me redonner un autre point dans mon ensemble R, c'est-à-dire le carré du nombre que j'ai pioché ici. Donc, et bien, ça se représente à peu près comme ça. Et donc, de quelle manière aussi on peut écrire cette fonction ? Eh bien, souvent, on peut aussi prendre cette notation-là, où X va être associée à X carré. Donc, vraiment, utiliser cette flèche-là, ça nous rappelle bien ce que, qu'est-ce que la fonction fait exactement, c'est-à-dire qu'elle associe un nombre à un autre nombre, ici, le carré du premier nombre ici. Donc, la flèche-là, c'est surtout pour, eh bien, noter cette relation d'association qu'on a entre ces deux nombres ici. Donc, maintenant, eh bien, je vais introduire quelques définitions. Comment est-ce qu'on appelle cet ensemble-là, R, dans lequel on pioche nos X ici ? Eh bien, on appelle ça l'ensemble de définition, l'ensemble ou le domaine de définition. Ensemble ou domaine de définition. Définition. Et comment est-ce qu'on appelle, eh bien, l'autre... Alors, je vais prendre une autre couleur ici. Voilà, par exemple. Comment est-ce qu'on appelle cet autre ensemble ici ? Eh bien, cet autre ensemble ici, c'est l'ensemble, ensemble ou domaine d'arrivée. Ensemble ou domaine d'arrivée. Qui est aussi parfois appelé le codomaine. Le codomaine. Bon, ça dépend des gens. Donc, tu prends la définition, eh bien, que tes profs utilisent. Et tu as dû entendre parler d'autre chose. Tu as dû entendre parler de l'image de F. Et c'est très important ici de différencier l'image de F de l'ensemble d'arrivée. Et l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble des nombres qui peuvent être associés par F. Tandis que l'image de F, eh bien, c'est le sous-ensemble des nombres qui sont effectivement associés par F. Donc ici, c'est le sous-ensemble, sous-ensemble du domaine d'arrivée, du domaine d'arrivée, d'arrivée, qui est donc effectivement, effectivement associé par F. Voilà. Donc, on va voir quelques exemples, pardon, où on peut, eh bien, différencier ces deux ensembles-là, l'ensemble d'arrivée et l'image de F, très facilement. Donc, par exemple, on va prendre G. Donc, G est une fonction qui va associer chaque vecteur dans R2 à un nombre dans R. R. Donc, ça va être une fonction qui va associer à X1, X2, 2. Voilà. Donc, quel est le domaine de définition de cette fonction ? Eh bien, le domaine de définition de cette fonction, c'est R2. D'accord ? Donc, c'est tous les points qui sont définis par deux coordonnées ici. Et quel est, donc, le domaine d'arrivée ? Eh bien, le domaine d'arrivée, ici, donc, je vais reprendre mes petites couleurs de tout à l'heure. Donc, le domaine de définition, ici, en jaune, c'est R2. Et le domaine d'arrivée, ici, eh bien, c'est R. D'accord ? C'est l'ensemble des réels. Et quelle est l'image de F dans ce cas-là ? Eh bien, l'image de F, c'est 2, ici. C'est l'ensemble des nombres qui est juste 2. Donc, c'est un ensemble, donc je le marquerai comme ça, avec des accolades, ici. Donc, voilà. Tu vois bien, ici, la différence entre l'ensemble d'arrivée et l'image, dans ce cas-là. Ah, puisque, donc, l'image de F, vu que la fonction associe tous les points de R2 à ce nombre scalaire 2, eh bien, l'image de F, c'est seulement le point 2, ici. Voilà, donc, pour la différence des deux. On va essayer de reprendre un autre exemple qui va être peut-être un petit peu plus difficile, mais donc plus intéressant dans notre cas. Donc, par exemple, si je prends, eh bien, ma fonction h qui va prendre des points dans R2 et va les associer à d'autres points, donc d'autres vecteurs dans R3. Donc, cette fonction-là s'écrit h de x1, x2 qui est égale à x1 plus x2, x1 moins x2 et x1 fois x2. Donc, je vais peut-être effacer un petit peu de ce qu'on a vu tout à l'heure pour faire un peu de place pour cet exercice. Donc, voilà. Et donc, je vais faire la représentation, eh bien, de cette fonction ici. Donc, le domaine de définition ici, eh bien, c'est R2. Donc, je marque en jaune, donc j'ai R2 ici. Et le domaine d'arrivée, ça va être ici R3. Donc, R3, donc je vais reprendre mon rose, voilà. Donc, R3, voilà, R3. Et ici, donc, j'ai H qui associe chaque point de R2 à un point dans R3. Donc, voilà, H. Donc, par exemple, je peux prendre un point dans R2. Donc, je peux prendre le point, mettons que je prenne le point ici, je prends le point 2, 3. Donc, 2, 3. Donc, c'est ce point ici. Donc, qu'est-ce que c'est que H2, 2, 3 ? Eh bien, H2, 2, 3, ça va être, ici, j'ai X1 plus X2, donc ça va être 5. X1 moins X2, donc X1 moins X2, ici, ça va être ici, moins 1. Et ici, j'ai X1 fois X2, donc ça va être ici, 6. Donc, ce point-là, 2, 3, a pour image par F dans R3, le point 5, moins 1, 6. Voilà. Et donc, une question difficile qu'on a ici, c'est qu'on a défini, donc, qu'est-ce que c'était que le domaine de définition ? Qu'est-ce que c'était que le domaine d'arrivée ? Mais la question, c'est qu'est-ce que c'est que l'image de H dans ce cas-là ? Est-ce que c'est tout R3 ou pas ? Donc, le point, là, 5, moins 1, 6, c'est un point qui appartient à l'image de F, d'accord ? Donc, ça, je vais le marquer. Donc, ça, ça appartient à l'image de F. Et la question, c'est si, par exemple, j'ai un point comme 5, moins 1 et 0, est-ce que ce point-là appartient à l'image de F ? Ça, c'est là la question. Est-ce que tous mes points, donc ça, c'est pas tous mes points, j'en ai pris un en particulier, d'ailleurs, tu vas voir que je l'ai bien choisi. Mais, donc, la question, c'est de savoir si tous les points de R3, ici, vont appartenir à l'image de F. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut regarder pour ce point-là ? Eh bien, on sait que la première coordonnée, c'est x1 plus x2, et la deuxième, c'est x1 moins x2. Donc, on sait que ça correspond, eh bien, à ces points-là de 3. La dernière coordonnée, on sait que c'est x1 fois x2. Eh bien, on sait que, de toute manière, on ne trouvera pas deux points qui vont donner par leur... enfin, deux coordonnées qui vont donner par leur somme 5 et leur soustraction moins 1, et qui vont aussi donner leur produit égal à 0. Donc ça, ça ne va pas exister dans ce cas-là. Donc, en fait, ce que ça veut dire ici, c'est que, eh bien, ce point-là, ici, n'appartient pas à l'image de F. Donc, au moins, il y a une chose qu'on sait, c'est que, eh bien, ici, l'image de F n'est pas égale à R3. Voilà. Donc, on a vu, en gros, les définitions importantes des fonctions et un petit peu le lien avec l'algèbre linéaire, puisque ici, eh bien, on a parlé de fonctions dont l'ensemble d'arrivées est multidimensionnelle. Donc ici, par exemple, R3. Et ça, eh bien, en fait, ça définit des fonctions vectorielles. Et tu vas voir très prochainement, dans les vidéos suivantes et peut-être aussi dans les vidéos que tu as pu voir avant, quel est le lien, donc, des fonctions, enfin, voir un petit peu plus, eh bien, comment se comportent ces fonctions-là et comment on fait, à quoi ça sert, et voilà, tout ça.